Le mystère de la Très-Sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Déjà là, ça nous parle, mystère central. Il est le mystère de Dieu en lui-même, il est donc la source de tous les autres mystères de la foi. Heureusement que vous êtes venus ce matin, parce que c'est super important. Il est le mystère de Dieu en lui-même, la source de tous les autres mystères. Il est la lumière qui les illumine. Il est l'enseignement le plus fondamental et essentiel dans la hiérarchie des vérités de foi. Toute l'histoire du salut n'est autre que l'histoire de la voie et des moyens par lesquels le Dieu vrai et unique, Père, Fils et Saint-Esprit, se révèle, ce que je viens de vous dire, se réconcilie avec l'homme et s'unit les hommes qui se détournent du péché. Se réconcilie et s'unit les hommes qui se détournent du péché. Fin de citation. Voilà. Deux, trois, quatre. Après, vous pouvez aller lire les suivants, mais je m'arrête là. N'hésitez pas à y aller. Alors, si on s'arrête là, on disserte, vous faites une belle homélie mystique sur la Trinité, la circulation d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si vous êtes sincère, vous me répondez, qu'est-ce que ça change à ma vie ? C'est que si Dieu se révèle et nous révèle qui il est et qui nous sommes, c'est pour changer notre vie. C'est pour nous rappeler une première chose fondamentale que vous lisez au 27e verset de la Bible. Quand vous l'ouvrez, vous comptez 27 versets, vous arrivez à « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il est créa, il est créa homme et femme ». Donc, en creusant le mystère de la Trinité, en nous ouvrant à ce mystère, en entrant dans ce mystère, les amis, n'oubliez jamais ça. Un mystère, encore une fois, ce n'est pas que mystérieux. Un mystère, c'est qu'il nous est donné pour entrer dedans, pour le vivre, pour quelque part entrer en Dieu, le Dieu qui rentre en nous, Dieu qui nous habite. C'est pour être unis à lui et cela va changer nos vies, cela va transformer progressivement, comme on l'a vu la dernière fois, nos vies. Car nous sommes créés par amour, par l'amour, car Dieu est amour, par amour et pour aimer. Donc, entrer dans ce mystère de Dieu qui est amour, touche notre cœur, touche notre vie, nous bénit, nous conduit, nous transforme, nous donne la force, nous donne la joie quoi qu'il arrive, nous donne la paix et nous donne aussi d'être contagieux, contagieux, de répandre cet amour, car ne l'oublions, il faut toujours penser à ça. Quand on parle de Dieu et de notre vocation, il faut toujours ajouter, parce que l'amour se donne, l'amour est fécond. L'amour, c'est pour engendrer. Donc, quelque part, quand nous vivons à fond notre vie, notre vie devient féconde, pas forcément efficiente, toujours pas forcément efficace, pas forcément la réussite humaine, mais toujours pour des fruits. D'ailleurs, Jésus dit « la gloire de mon Père », je ne sais pas si ça me vient là, « la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples ». Vous aurez vérifié, c'est l'évangile de Jean. Vous voyez, « la gloire de mon Père », c'est quand même fort ce qu'il dit, « la gloire de Dieu ». En fait, la gloire de Dieu dans la Trinité, c'est que vous portiez du fruit et que vous soyez pour moi des disciples, parce que pour porter du fruit, il faut être disciple. Il faut être disciple de Jésus. Et alors, donc je vous disais que ce mystère, c'est pour y rentrer. C'est Roublef, un peintre russe, on l'appelle l'icône de la Trinité. En fait, c'est l'icône de l'apparition des trois anges à Abraham, qui avait plus de 90 ans, pour lui annoncer la naissance d'Isaac. Et Sarah, qui avait plus de 90 ans, elle a rigolé. C'est pour ça qu'Itsraq, en hébreu, Isaac, ça veut dire « elle a rigolé », « elle a ri ». Parce que, ouais, être tombée enceinte à plus de 90 ans, normalement, ça ne marche pas. Donc, c'est un miracle. Et donc, les trois anges, allez voir dans la Genèse, les trois anges apparaissent à Abraham. Et c'est très beau parce que ces trois personnages, mais vous voyez, Roublef, tout de suite, suite à la traduction, on a vu que c'était quelque part Dieu qui lui apparaît et qui emploie le « je » et le « nous ». C'est très beau, ce texte. Je ne vais pas faire un commentaire de ce texte. Et donc, il y a plusieurs interprétations. Il y en a qui mettent le fils au milieu, qui montrent la coupe. Ça, c'est l'interprétation, si je ne me trompe pas, du père Daniel-Ange. Je vous encourage à un excellent livre de mon ami, le père Daniel-Ange, qui commente l'icône de la Trinité. Le Saint-Esprit qui serait là, je crois, et le père. Il y en a qui mettent le père au milieu, peu importe. Vous voyez, ils se ressemblent, mais c'est très, très beau. Mais je ne veux pas faire un commentaire de cette icône, mais plutôt vous montrer ici. Il y a une place vide. Il y a une place pour toi, ici. Il y a une place pour toi. C'est ce qui est très beau dans cette... Vous avez aussi l'Eucharistie, bref. Il y a une place pour nous en Dieu. C'est la bonne nouvelle de ce matin. Il y a une place pour toi. La Trinité te concerne. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va mourir aujourd'hui pour aller au ciel. Dieu est ici. Il est dans mon cœur. Je vous invite aussi à méditer, si vous voulez creuser ce mystère, Sainte Élisabeth de la Trinité, qui est une sainte française, carmélite de Dijon, et qui a beaucoup, beaucoup écrit sur cette inhabitation de la Trinité en nous. Je ne vais pas développer. Une place pour... Vous savez, ça me fait penser à nos grands-parents, ou peut-être les plus jeunes parmi vous, qui ont dépassé 70 ans ou 80 ans. Peut-être vous vous souvenez qu'autrefois, on laissait une place à table. Est-ce qu'il y en a qui ont connu ça, ou les grands-parents ? Vous pouvez lever la main pour voir si ça... Cette tradition. On laissait une place vide à table pour le pauvre. Ce n'est pas vrai ? C'est génial. Il faudrait remettre ça en vigueur. Vous savez, c'est nos amis d'Israël qui l'ont remis en vigueur, malheureusement, à l'occasion de la tragédie du 7 octobre dernier. C'est à Pessar, à Pâques, cette année, tous les foyers juifs étaient invités à laisser une place vide pour les otages. Et vous allez à Tel Aviv, sur la place des otages, qui était rebaptisée, et il y a la table avec toutes les chaises vides pour tous les otages, pour la libération desquelles on prie tous les jours. Une place pour toi. Une place pour moi. Je suis le pauvre et Dieu m'attend. Il attend que je lui ouvre mon cœur. Et pour rentrer dans cette vie en Dieu, il n'y a qu'une solution. C'est Jésus. Waouh ! Jésus ! Vous connaissez Jésus ? Plus ou moins ? Jésus ! Hier, ils étaient 21 000 à Paris, à marcher pour Jésus. Dites-le à vos amis parisiens l'année prochaine. Il y a aussi dans plusieurs villes, ils ont marché. 21 000 dans les rues de Paris hier. Allez voir sur Internet. Marche pour Jésus. Protestants, évangéliques, catholiques, sur mon orthodoxe aussi, tous ensemble. Pour Jésus. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous permet de rentrer dans ce mystère, de goûter à cette joie. C'est lui qui a dit « Qui me voit, voit le Père. » C'est lui qui est venu pour faire la volonté du Père. C'est lui qui nous entraîne à sa suite pour être ses disciples. Ça, c'est la clé du bonheur. Et c'est le dernier commandement. Et je finis avec ça. Ça va, quelques minutes. Je finis avec ça. C'est l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui, il est excellent parce que souvent, il n'est pas très bien traduit parce que c'est difficile à le traduire. Jésus nous donne donc l'ordre, le commandement. C'est son dernier commandement. « Allez de toutes les nations. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations. Faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » C'est pour ça qu'ils ont choisi aussi ce texte aujourd'hui. « Apprenez-leur à observer. » Eh bien, regardez, ce texte-là, je vous l'ai dit déjà une fois et je vais finir avec ça. C'est très important. C'est très important pour transformer notre mentalité de catholique pratiquant. Quand je dis « notre », vous n'êtes peut-être pas concernés parce que vous êtes déjà des super catholiques parfaits. Mais moi, je me prêche à moi-même au moins parce que j'en ai besoin. Jésus ne dit pas « Allez, faites, baptisez et enseignez. » Il y a quatre verbes. « Allez, faites, baptisez et enseignez. » Il ne dit pas ça. Si vous allez voir le texte, il dit « En allant, faites des disciples en les baptisant et en leur enseignant. » Un peu de grammaire ce matin. Désolé les enfants qui sont restés. Il ne fallait pas rester là. On va faire des cours de grammaire. Un petit peu de grammaire. Écoutez bien. Un verbe conjugué est toujours la charnière grammaticale d'une phrase. Et les participes présents sont des formes verbales qui, bien qu'elles qualifient une phrase, ne prennent leur sens qu'à travers le verbe conjugué. Vous me suivez ? Il y a un verbe conjugué. « Faites des disciples ». Tous les autres, c'est des participes. Et les participes prennent leur valeur, tirent leur valeur du verbe conjugué. L'un de ces verbes, donc, dans la phrase, est conjugué. C'est « Faites des disciples ». C'est le centre théologique de l'ordre de Jésus. Il ne nous demande pas d'aller baptiser. Il ne nous demande pas d'aller faire la morale. Il ne nous demande pas d'aller faire des rites. Il ne nous demande pas d'aller même célébrer simplement des sacrements, même si c'est magnifique la messe. Il nous demande de faire des disciples. Amen ou pas ? Amen ! Vous êtes là ! Et moi aussi ! Il nous demande de faire des disciples. Et il nous dit comment faire des disciples. Premièrement, il faut sortir, il faut y aller. Si on reste là comme ça, dans notre petite messe à nous, on ne va pas faire des disciples. On va faire si que nous. Mon disciple, mon nombril, et les autres, je m'en fous. Non ! Faites des disciples. Tous ont le droit à la bonne nouvelle. L'évangile est le premier droit humain, comme on dit, parce que si on dit les hommes, il y a les femmes qui ne sont pas contentes. Bon, droit des hommes, droit humain, comme vous voulez. En tout cas, accès à l'évangile, c'est le premier des droits humains. Et pour ça, il faut aller. Pour ça, il faut sortir. Sortir, c'est... Vous pouvez sortir là où vous êtes. Ce n'est pas sortir en boîte. C'est aller, c'est aller là où vous êtes tous les jours. Mais en allant, vous faites des disciples. Et pour faire des disciples, bien sûr, le baptême est important. Les sacrements sont importants. Et l'enseignement est important. Pour se former, ce qu'on est en train de faire, à la messe aussi, on se forme. Il y aura une super conférence mardi sur le pardon à Saint-Roch. On va se former sur le pardon. Allez-y, prenez les moyens. Parce que si on reste bêtement devant nos écrans, devant nos séries qui nous bougent du temps et tout, et on ne prend jamais le temps de se former, on va devenir des légumes. Ramolo notre cerveau, là, avec tout ça. Bon. Utilisons tous ces moyens pour nous former. Mais le but, c'est de faire des disciples. Et un disciple n'est pas plus grand que son maître. Un disciple, c'est celui qui suit Jésus, qui cherche à connaître son maître, qui cherche et qui parle le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous aide beaucoup. Nous aide à nous former et à avoir la force de le suivre, de traverser les épreuves et même peut-être le martyr un jour, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ne vous inquiétez pas. Si le martyr arrive, vous aurez la force. Ce n'est pas la peine d'imaginer. Et le martyr quotidien, les gens se foutent de nous. C'est leur problème. Moi, je suis fier de Jésus. Qui est fier de Jésus ? Je lève la main. Je veux faire un sondage. Jésus, sors ton portable, s'il te plaît. Il fait un selfie. Il vous a photographié. Fier de Jésus, comme nos amis qui ont marché dans les villes de Francières. C'est génial. Notre Jésus, pas orgueilleux de Jésus, mais fier de lui, pas fier de nous. Moi, je ne suis pas très fier de moi. Mais fier de lui, surtout. Et c'est ça. Faites des disciples. C'est très beau. Je m'arrête. Mais maté, théo, saté, ça vient de disciple. C'est un verbe. En fait, il faudrait dire disciplé. Mais ça n'existe pas, ce mot. En fait, il faudrait traduire disciplé. Fabriquez des disciples. Faites des disciples. C'est-à-dire, par votre vie, vous donnez envie aux autres de dire, mais comment ça se fait que tu es heureux malgré toutes les tuiles que tu vis ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Ou dis-moi le secret de ta paix. Et là, il faut y aller. Il ne faut pas dire, ah, mais c'est parce qu'il fait soleil à Fréjus, c'est le climat. Et c'est pour ça que chercher à connaître Jésus est fondamental de nous-mêmes être toujours plus disciples et non pas simplement les sacrements catholiques pratiquant de sacrements. Les sacrements, c'est un moyen, le plus haut qui existe, la messe, évidemment, mais qui ne sert à rien. Je vais vous choquer, tant pis, tant pis. Qui je suis ? La messe ne sert à rien si ce n'est pas pour être des disciples et faire des disciples. Ça ne sert à rien. On n'est pas les pratiquants d'une espèce de nouvelle religion inventée il y a 2000 ans par un monsieur Jésus et qui a inventé ses rites. Et ça, c'est païen. Ça, c'est la conception religieuse païenne. Une religion, c'est là avec ses rites. Nous n'avons pas de religion ou sens dans ce sens-là, mais dans le sens étymologique de relier. Nous sommes reliés, nous voulons être reliés à Jésus qui est le sauveur et nous-mêmes être des disciples et entraîner d'autres disciples. Faites des disciples. Ce n'est pas que pour les apôtres. C'est la bonne nouvelle du jour. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Esprit. Plongez-les dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Faites-leur connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Combien ne savent pas que Dieu est Père ? Combien sont fâchés avec Dieu parce qu'ils imaginent un Dieu épouvantable qui est là à nous surveiller, à nous... Non ! Dieu est Père. Combien ne savent pas que Dieu est Fils, que Dieu est Amour, que Dieu est mort sur la croix pour nous, mais Dieu n'est pas mort, c'est l'homme Jésus, mais il est ressuscité. Combien encore moi, encore plus nombreux ne savent pas que Dieu est Saint-Esprit, qu'il n'est pas une connexion Wi-Fi, mais qu'il est vraiment, qu'il est une puissance. Le Saint-Esprit... Pierre, arrête-toi parce que si tu parles du Saint-Esprit, tu dépasses les 20 minutes. D'accord ? Je me parle à moi-même, excusez-moi. Donc voilà. Allez voir si vous n'êtes pas d'accord. Vérifiez ce que je vous ai dit. Ne croyez jamais bêtement tout ce qu'on vous dit au micro ici. Allez vérifier. Et si j'ai fait une erreur, venez me corriger. Mais sur Matthieu 28, je suis sûr de moi, j'ai vérifié. En allant, faites des disciples, en les baptisant et en leur apprenant tout ce que je vous ai enseigné. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.